Le ballon rentre est fictif pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débrief de ce match de la rencontre face au Betis-Séville. Victoire du Barça 3-2. On ne va pas dire que c'était un match facile, c'était un match ultra compliqué. Par contre, on ne peut pas dire qu'on ne mérite pas les 3 points. C'était une victoire importante tout d'abord pour revenir au classement proche du Real Madrid qui, je vous le rappelle, avait gagné un peu plus tôt. Alors, on va parler du match. Tout d'abord, on va s'attaquer au système de jeu que Cétienne a voulu mettre en place. On voit que les idées de jeu sont claires, les intentions sont là. Sauf qu'avec cette intention de jeu, lorsque tu veux pratiquer en football comme ça, si tes individualités ne sont pas au niveau et que tu as des joueurs moyens, ça saute aux yeux tout de suite. Aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui se sont exposés face à leurs limites parce qu'ils n'avaient pas vraiment où se cacher. Il faut assumer, lorsque tu joues dans un tel système, que veut Cétienne en tout cas, tu es obligé d'être au top. Et ça se voit tout de suite. On a vu aujourd'hui, on va commencer tout de suite par parler de Samuel Umtiti. Déjà, moi, Umtiti, depuis l'année dernière, où il s'est fait prendre de vitesse par Carl, Toko et Kambi, j'ai su qu'il y avait un problème. À ce moment-là, je me suis dit que là, ça ne va pas. Il fallait faire quelque chose. La descente aux enfers continue pour Samuel Umtiti après sa prestation calamiteuse face à Valence. Aujourd'hui encore, il a sorti un match exécrable. C'était limite du cirque. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il a fait pour tenir un match pareil ou sans encore donner plus de buts à l'adversaire. Alors aujourd'hui, il nous a fait la totale. Passe foireuse, relance hésitante. Une vitesse de pointe digne de mon oncle de 59 piges. D'ailleurs, sur le but de Fekir, je ne sais pas jusqu'où il comptait reculer parce que si le stade, à mon avis, était encore plus grand, il aurait reculé jusqu'à l'extérieur du stade, sans hésiter. Sur le but de Fekir, il était spectateur, en fait, comme nous, devant notre télé, sauf que lui, il était juste en face à la meilleure place. C'était juste ridicule. Ensuite, j'aimerais parler de Junior Firpo. J'étais très déçu parce que, honnêtement, je le disais même, j'en discutais avec des personnes. J'aurais voulu que Firpo saisisse sa chance, enfin, parce que j'étais très déçu des performances de Jordi Alba. Vous savez, je ne suis pas un très grand fan de Jordi Alba. Et là, je me suis rendu compte, en fait, qu'entre le choléra et le cancer, je préfère encore le choléra. Ensuite, Sergi Roberto, qui lui aussi a sorti une prestation digne d'un joueur amateur. Parfois, je me demande si Sergi Roberto a vraiment été formé à la Masia. Parce que quand je vois les bases de jeu qu'il n'a pas, les contrôles de balles, rater le jeu dos au but inexistant, il surfe sur la vague depuis son but face au PSG. Et je pense que là, il va falloir maintenant arrêter. Dans les matchs super importants, je ne pense pas qu'il soit une valeur sûre. Et ça fait longtemps maintenant qu'on a la preuve que ce n'est pas du tout un joueur style Barça. Enfin, j'aimerais parler de Arturo Vidal. Alors, pour moi, j'ai deux hypothèses. La première, c'est que soit Arturo Vidal jouait avec des Timberlands durant ce match. Ou alors, hier, il était en soirée et il n'avait tout simplement pas dessoulé. Parce que sa première mi-temps était cataclysmique. Je n'arrive pas à croire qu'un joueur du Barça ait réussi à faire une mi-temps pareille. Il offre déjà le deuxième but au Betis-Séville. Et il n'était pas très loin de leur offrir encore le troisième but. Donc, lorsque tu as autant de joueurs moyens qui font du cirque sur la pelouse, qui ne sont pas au niveau du tout, c'est normal que ta première mi-temps soit plus que moyenne. Alors, en première mi-temps, on a souffert. On a multiplié les erreurs individuelles. Et on s'en sort bien avec ce score de 2-2. Ça aurait pu être pire. Mais on a su limiter la casse au retour des vestiaires avec l'entrée de Jordi Alba et de Arthur. On avait déjà beaucoup plus de maîtrise. On a réussi à calmer, à contrôler le match, à enchaîner les passes, à faire circuler le ballon beaucoup plus vite. On s'est créé des occasions. On aurait pu marquer à quelques reprises. Et finalement, le troisième but est venu une fois de plus sur coup de pied arrêté. Monsieur Lionel Messi encore à la baguette pour sa troisième passe décisive de la soirée. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à faire trois passes décisives sur toute une saison. Lui, il en fait trois sur le même match. Même si dans la finition, il a l'air de ne pas encore être au top à 100%. Dans le jeu, on a l'impression de retrouver petit à petit le Messi qu'on connaît. Et ça fait plaisir. Moi, je suis optimiste pour la suite. Je pense qu'il va revenir à son meilleur niveau et enchaîner les buts très rapidement. Clément Langlais qui reprend donc ce centre de Messi, ce coup de pied arrêté, catapulte le ballon au fond des filets. Clément Langlais, il a fait un match exceptionnel. Il a été ponctué malheureusement pour lui par un carton rouge. Mais je pense que ce carton rouge a plus été conditionné par le fait que Fekir ait écopé d'un carton rouge quelques minutes avant. Donc la pression de tout le stade et des joueurs à cause de cela a fait en sorte, je pense, que l'arbitre a exclu aussi Clément Langlais. Mais je ne pense pas que pour une faute pareille, ça méritait un second carton jaune. En parlant de Fekir, j'aimerais parler de son match extraordinaire lui aussi. En première mi-temps, il a fait ce qu'il voulait. Il nous a fait mal. Il faisait des coups de foulard du pied droit. Il faisait ce qu'il voulait. Il humiliait nos défenseurs et il a été récompensé d'un but mérité. Par contre, je pense que sur son attitude, il doit s'améliorer parce qu'il n'a pas le droit de réagir comme ça. C'est dommage parce qu'il laisse ses partenaires à 10 alors qu'il est leur meilleur joueur. Enfin, bref. J'aimerais parler aussi du match d'Antoine Griezmann. J'ai l'impression qu'il n'arrive toujours pas à se retrouver dans cette équipe. Il a été inexistant, un peu inutile par moments. Je l'ai vu plus défendre qu'autre chose. Je l'ai vu tourner autour de Messi, se proposer. Du coup, on a l'impression qu'il est partout et nulle part en même temps. Dans l'idée, je vois ce que Setien veut faire avec lui. Mais dans l'exécution, ça manque encore de travail à mon sens. Et malgré tout ça, il a réussi quand même à délivrer une passe. Un amour de passe pour Messi qui aurait pu finir en but en première mi-temps. Donc, tout n'est pas non plus à jeter dans sa prestation. Un autre joueur qui m'a épaté, qui a sorti tout simplement pour moi son meilleur match depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone. C'est Monsieur Frankie de Jong. Quelle performance de De Jong conclue par un but ? On a souvent reproché à De Jong de ne pas prendre de risques et de ne pas tout le temps se retrouver dans la surface de réparation. Soit pour tirer, soit pour faire des passes décisives. Et là, depuis quelques matchs, il n'arrête pas de monter en puissance. Et aujourd'hui, il a tout simplement montré c'est quoi la palette technique qu'un joueur du Barça au milieu de terrain devrait avoir. La projection à la surface, la disponibilité, la mobilité. Dans ce type de circonstance, quand on n'a pas autant d'attaquants, la présence d'un De Jong de la surface fait la différence. Aujourd'hui, on l'a vu, il a apporté énormément et j'espère qu'il continuera sur cette lancée. Enfin, que retenir de ce match ? Il y a plein de choses. Tout d'abord, l'attitude. L'attitude, la mentalité des joueurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les joueurs du Barça être menés au score deux fois dans le même match et renverser la situation et s'imposer. Moi, dans le passé, si vous voulez, à chaque fois qu'on encaissait le premier but, je savais d'ores et déjà qu'on n'allait pas gagner le match. Au pire, on allait ramener un match nul mais jamais gagner le match. Là, dans l'attitude, ils ont été irréprochables. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont fini à 10 mais ils n'ont pas craqué. La force mentale était au rendez-vous et ils ont réussi à ramener les trois points de la victoire. Encore plus incroyable, cette victoire est la première victoire à l'extérieur du Barça en Liga depuis, tenez-vous bien, le 1er décembre 2019. C'était face à l'Atlético Madrid et on sait tous comment ça s'était terminé. Une victoire ultra chanceuse avec des parades miraculeuses de Ter Stegen. Et aujourd'hui, on renoue enfin avec la victoire en Liga à l'extérieur de nouveau. Après, comme je l'ai dit, tout n'a pas été parfait. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je suis fier du travail qu'accomplit Kike Setien. Je rappelle les conditions dans lesquelles il arrive, les problèmes internes, un effectif décimé et il arrive malgré tout à faire quelque chose de potable avec cette équipe. Je vous rappelle que les trois derniers déplacements à l'extérieur qu'on a eu sous Setien, c'était respectivement ce match aux bêtises, un match chaud bouillant dans un stade difficile, le match à l'Atlético Bilbao à San Mames, là encore un déplacement ultra compliqué. Et enfin, à Valence, à Mestalia. Je ne compte pas vraiment Ibiza parce qu'il fallait faire tourner, donner de la chance aux jeunes, mais les trois gros déplacements qu'on a eus, c'était ceci. Et à part le match de Valence, je pense qu'on n'a pas honte des deux matchs qu'on a eus face à l'Atlético Bilbao et surtout face au Betis-Séville. Au Betis-Séville, on gagne dans l'attitude, dans le mental. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas été comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Barça à un niveau d'intensité aussi élevé. Et face à l'Atlético Bilbao, on méritait la victoire à 100%. Alors oui, tout n'est pas encore parfait, il y a des expérimentations qu'il fait, mais pour ma part, ça faisait longtemps que je n'avais pas vibré autant pour des matchs du Barça à l'extérieur. Le match face à l'Atlético Bilbao, j'ai vibré. Le match face au Betis-Séville, on gagne dans l'attitude et j'ai vibré. J'ai apprécié plein de choses. Il y a eu plein d'événements, c'était un match à haute intensité. Pour une fois, je n'ai pas vu le Barça se faire bouger de partout sans aucune réaction. Je n'ai pas vu un Barça qui gagne à l'arrache de façon miraculeuse. J'ai vu un Barça qui a souffert, mais qui a réussi aussi à faire souffrir son adversaire encore plus. Ce qui est bien avec Setien, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il a déclaré après le match que les choses sont bien. Par contre, il a vu des choses à améliorer, qu'on n'a pas été parfait. C'était clair qu'on n'a pas été parfait et qu'il se concentrera sur les choses à améliorer. Ce sont des discours comme ça qui font plaisir. On a enfin un coach qui ne se contente pas du minimum. La seule chose que je peux reprocher aujourd'hui à Setien, c'est le choix des hommes dans certaines circonstances. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas du tout apprécié l'entrée de Rakitic. Même si je me dis qu'il a besoin de tous ses joueurs au top, je pense qu'un Ricky Pudge aurait apporté mieux que Rakitic en fin de match. D'ailleurs, l'entrée de Rakitic n'est à montrer dans aucune école de foot. Pour terminer, ça m'énerve de parler de ça, mais l'arbitrage, ça devient vraiment inquiétant. Aujourd'hui encore, un pénalty a été flagrant oublié sur Messi. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de plus. Est-ce qu'ils voulaient que Messi simule ? Est-ce qu'ils voulaient que Messi plonge dans la surface ? Messi s'est fait retenir. Il aurait pu frapper, mais le joueur le retient clairement par le maillot. Si c'était le Barça qui était dans le sens opposé, ça aurait fait la une de tous les médias. Là, ça fait deux matchs qu'on nous vole clairement, sans aucune contestation, et ça fait profil bas. On ne va jamais entendre parler des personnes qui vont nous sortir, nous dire que le Barça s'est fait voler. Mais à la prochaine erreur d'arbitrage en faveur du Barça, alors là, ça va être partout sur la toile. Vous, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous avez vécu ce match. Il y a quand même pas mal d'événements dans ce match qui se sont déroulés. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, plein de choses à retenir, en bien comme en mal. Donc donnez-moi vos avis, j'ai hâte de savoir comment est-ce que vous avez vécu tout ça. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci encore d'être toujours aussi nombreux à venir visiter ma chaîne, à donner des likes, à partager, à donner des commentaires. Ça me fait super plaisir de vous voir aussi nombreux. On n'arrête pas de grandir et tout ça, c'est grâce à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.